... Le Premier ministre Bissau-Guiné est aujourd'hui à Bijan, au menu, un entretien avec le président de la République, Alassane Ouattara. Les états généraux du notariat se sont ouverts ce matin à Grand Bassam. L'on s'intéressera dans cette édition au rôle du notaire dans la société. Catherine Sambapanza, maire de Bangui, succède à Michel Diotodia. Elle a été élue aujourd'hui présidente de la transition en Centrafrique. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Tout d'abord, cette visite du Premier ministre Bissau-Guiné en Côte d'Ivoire. Ruy du Arte de Barros est arrivé aujourd'hui en fin de matinée. Il a été accueilli à l'aéroport Félix Oufouette-Aubouani d'Abidjan par son homologue ivoirien Daniel Cablan-Duncan. Au menu de cette visite, un entretien avec le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara au centre des échanges, le point de la transition politique en Guinée-Bissau ainsi que la préparation des élections générales prévues le 16 mars prochain. Ouverture ce matin dans la ville de Grand-Bassam des États généraux du notariat. Il s'agit pour les notaires de se pencher sur les conditions d'exercice de la profession. Le notaire a pour tâche d'authentifier les actes judiciaires en vue de les rendre fiables. Quelle est sa place véritable dans la société ? La réponse dans ce reportage de Franck Coadiou. Le notaire, un officier public assermenté qui a pour mission d'assurer l'authenticité du service public. D'abord homme de droit, il est aussi homme de l'écrit et des contrats, d'où son importance dans la société. C'est un agent qui intervient généralement dans les transactions liées au patrimoine. Il s'agit généralement dans les ventes, les achats du mieux. Il a la mission d'authentifier toutes les transactions qui se passent devant lui. Il a la qualité de conseiller, donc pour conseiller quelqu'un il faut toi-même être en paix avec toi pour pouvoir donner des conseils, n'est-ce pas, idoines par rapport aux situations qui se prennent devant soi. L'activité du notaire concerne plusieurs domaines, entre autres la résolution des conséquences du divorce, du partage des biens des héritiers. Mais la profession du notaire est suite des critiques qui entachent sa crédibilité. Les notaires n'ont pas forcément bonne presse parce que souvent ils donnent de la magouille. Au lieu de créer, du moins de régler des problèmes, ça crée des divisions. On a des confrères lorsqu'on leur dépose des fonds qui ne revêtent pas ces fonds. Et donc on peut se retrouver inévitablement devant les tribunaux. Accusé à tort ou à raison, le secteur du notariat devrait redevenir un métier de prestige et de confiance. A cet effet se tiennent les 20 et 21 janvier à Grand Bassam, les états généraux du notariat avec pour thème le notaire et la sécurité de ses clients. Et puis en bref, l'on se souvient de Roger Fugence Cassi, RFK comme on l'appelait. Cela fait 25 ans que l'ex-animateur vedette de la télévision ivoirienne a tiré sa révérence. Le souvenir de ses prestations et de ses productions reste encore vif dans les mémoires de ceux qui l'ont connu. Des nouvelles de l'étranger d'abord en Centrafrique où la transition sera, on le sait, dirigée par une femme. Catherine Samba Panza, maire de Bangui, a été élue aujourd'hui présidente de la transition. Celle qui succède à Michel Diotodia aura la très lourde tâche de pacifier ce pays frappé par les violences interreligieuses. Le Parlement centrafricain a élu lundi un nouveau président de la transition. Il s'agit d'une femme, l'actuelle maire de Bangui, Catherine Samba Panza. Elle aura la lourde tâche de ramener la sécurité dans le pays, toujours livrée à des violences communautaires. Les ministres européens des affaires étrangères réunis lundi à Bruxelles ont donné leur feu vert à l'envoi d'un millier d'hommes en Centrafrique. Ce contingent européen sera basé autour de Bangui et viendra en appui aux forces africaines et français. Déjà présentes dans le pays. Toujours concernant la République centrafricaine, l'Union européenne s'est saisie du dossier. L'UE qui a approuvé une opération militaire européenne dans le pays s'est également engagée à débloquer près de 500 millions de dollars pour ce pays qui traverse une grave crise humanitaire. Une crise qui se fait sentir également à Douala, au Cameroun. Sa famille, ses amis mais aussi des officiels camerounais ont organisé un office religieux à Douala. Pour lui rendre un dernier hommage. Charles Lyonga a été abattu le 5 janvier dernier, dans la zone frontalière entre le Cameroun et la Centrafrique, par des ex-rebelles Séléka, alors que son camion était tombé en panne. Son corps a été rapatrié à Douala grâce à la détermination de ses proches. Sa mort est un vrai problème pour sa famille. Il laisse derrière lui beaucoup d'enfants. 5 enfants et 2 femmes. C'est vraiment dur pour la famille. La famille de Charles Lyonga n'est pas la seule à subir les conséquences de la crise centrafricaine. Depuis le 13 janvier dernier, le Cameroun a rapatrié près de 4000 de ses ressortissants installés dans ce pays. Certains y ont perdu des parents ou des proches. Des familles encore sous le choc, deux semaines après leur retour au pays. C'était un jeudi soir, à 3h du matin. Ils sont entrés me trouver avec ma grande soeur. Moi j'ai ramassé trois enfants, je suis entrée aux toilettes pour me cacher. Ils ont découpé les pieds de ma grande soeur avec la main. Je ne peux pas rentrer à Bambi, je vais rester ici seulement. Parce que là-bas, je n'ai rien encore là-bas, on a cassé notre maison, on n'a rien là-bas. Certaines familles rapatriées ont pu rejoindre leur village d'origine. D'autres n'ont plus d'attaches dans leur pays et survivent à Douala grâce aux bienfaiteurs qui leur apportent de quoi manger et du matériel de couchage. Ils ont besoin d'eau, ils ont besoin de médicaments, ils ont besoin de nourriture, ils ont besoin de matelas parce qu'ils dorment à même le sol. Des familles soulagées et en sécurité mais qui s'opposent désormais à la question de leur avenir. Dans un pays où elles doivent tout reprendre à zéro. Au Pakistan, les talibans frappent deux fois en deux jours. Le second attentat a fait 4 morts et 12 blessés. La bombe a explosé près du quartier général de l'armée. Au Pakistan, l'armée visée une fois de plus par les talibans. Lundi, un attentat suicide a fait au moins 13 morts et 18 blessés. Le quartier général de l'armée dans la banlieue d'Islamabad était visé mais l'explosion a eu lieu sur un marché. La veille, un autre attentat avait tué au moins 26 soldats dans le nord-ouest du pays. Alliés d'Al-Qaïda, les talibans pakistanais réclament l'instauration d'un régime islamique radical. Et on évoque à présent cette invitation qui fâche. L'ONU qui convie l'Iran à la conférence de paix sur la Syrie. La réaction de l'opposition syrienne ne s'est pas faite attendre. A deux jours de l'ouverture de Genève 2 en Suisse, la coalition nationale syrienne, organe représentatif de l'opposition en exil, menace de ne pas s'y rendre. Au lendemain de l'annonce par l'opposition syrienne de sa participation à la conférence de Genève 2, le secrétaire général de l'ONU a pris le risque de l'an dissuader. Ban Ki-moon a en effet invité l'Iran à participer à la réunion qui doit s'ouvrir mercredi à Montreux. Le ministre des Affaires étrangères, Javad Zarif, et moi sommes d'accord que le but de ces négociations est d'établir par consentement mutuel un gouvernement de transition avec les pleins pouvoirs. Et c'est sur cette base que le ministre Javad Zarif s'est engagé à ce que l'Iran joue un rôle positif et constructif aux négociations à Montreux. Si pour Washington, Paris, Londres et Riyad, Téhéran doit accepter explicitement l'objectif d'un gouvernement de transition, pour Moscou, l'absence de l'Iran à Genève serait une erreur impardonnable. Alors que Téhéran a refusé toute condition préalable à sa venue en Suisse, Damas avance ses pions. Dans un entretien exclusif à l'agence France Presse, relayé par la télévision d'État, Bachar el-Assad a fixé sa priorité à cette conférence. La conférence de Genève doit mener un résultat clair concernant la lutte contre le terrorisme en Syrie. Plus précisément en exerçant des pressions sur les pays qui soutiennent le terrorisme en Syrie. Affirmant réaliser des progrès dans cette lutte contre insurgés et djihadistes confondus, il a indiqué que cette bataille était compliquée, difficile et qu'elle prendrait beaucoup de temps. Quand on défend son pays, il est élémentaire de se fixer une option unique, celle de gagner. Car si la Syrie perd la bataille, c'est le chaos qui va s'installer dans tout le Proche-Orient. Pied donné à l'objectif ultime de la conférence, Bachar el-Assad a indiqué qu'il n'hésiterait pas à se porter à nouveau candidat à la présidence si l'opinion syrienne le souhaitait. Nuit de violence hier à Kiev, en Ukraine. Les manifestants pro-européens voulaient braver l'interdiction de manifester. La police est intervenue, au moins neuf blessés parmi les manifestants. Au petit matin, les tambours de la colère résonnent encore sur la place de l'indépendance à Kiev. Des carcasses de véhicules calcinés témoignent des violences de la nuit et d'un mouvement qui semble échapper à ses protagonistes. On n'a pas dormi de la nuit, même pas cinq minutes. Mais maintenant, on ne sait pas quoi faire. L'opposition aussi ne sait pas quoi faire, et nous non plus. Mais nous nous défendrons. Dimanche soir, Kiev s'est embrasé, comme rarement depuis le début de la contestation. Les affrontements ont éclaté à l'issue d'un rassemblement des opposants pro-européens. Plusieurs centaines de manifestants ont tenté de forcer un barrage pour se rendre au Parlement. Près de 200 personnes ont été blessées, dont une centaine de policiers. Face à ce déchaînement de violences, les Etats-Unis ont lancé un appel au calme, brandissant la menace d'éventuelles sanctions. Dans la soirée, le président Viktor Yanukovitch a promis de créer dès lundi une commission avec des représentants de l'opposition pour mettre fin à la crise politique. Il y a quelques minutes, j'ai reçu un appel du président Yanukovitch. Ils disent qu'ils veulent entamer un processus de négociation. La décision du président ukrainien de tourner le dos à l'Union européenne avait galvanisé l'opposition. La signature en décembre d'accord économie avec la Russie permettant au pays d'échapper à la faillite avait porté un coup à la mobilisation. Mais avec la récente adoption de lois durcissant les sanctions contre les contestataires, la coupe est pleine. En dépit des attermoiements d'une opposition qui peine à définir sa stratégie et a désigné un véritable leader, 200 000 personnes ont manifesté dimanche contre le gouvernement. Et ce rappel avant de terminer, la visite du premier ministre à Bissau-Guiné en Côte d'Ivoire. Ruyi Duarte-Débaran s'est arrivé aujourd'hui en fin de matinée. Il a été accueilli à l'aéroport Félix Oufouette-Boigny d'Abidjan par son homologue ivoirien Daniel Cablan-Duncan. Au menu de cette visite, un entretien avec le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara au centre des échanges, le point de la transition politique en Guinée-Bissau ainsi que la préparation des élections générales prévues le 16 mars prochain. Fin de cette édition. Excellente soirée sur les antennes de la RTI, la marque du service public.